Salut à tous, alors aujourd'hui je vais juste pour terminer la série Stinger ZX-SR faire un peu le point sur ce qu'est un Stinger faire également un comparatif entre une machine de 89 et son évolution en 2009 comme ça on a 30 ans d'évolution des machines, je dirais, pistes en tout cas des machines course voilà, sportives en l'occurrence et puis vous montrer alors non seulement les différences mais en même temps les points évolutifs qui ont été éventuellement créés sur le Stinger et qu'on peut retrouver on va dire sur les kawas modernes en plus c'est l'avantage, on va rester sur du kawas donc pour commencer, mes Stinger qui fument une machine de route pendant plusieurs dizaines d'années avec laquelle j'ai fait 400 000 km, on a un châssis de 450 000 km ici machine qui a été championne de France en course de côte qui a participé à la Gold Cup quelques courses sympas comme l'année dernière le Classic TT même si on ne l'a pas terminé pour un problème de joint moteur problème de joint qui sera résolu cette année puisqu'on va construire un nouvel atelier et l'objectif va être d'optimiser la grand-mère donc en lui ajoutant un kit moteur, grosse bielle, gros piston rampe à boisseau et un carénage carbone intégral pour lequel je suis en train de fabriquer les moules voilà pour un petit point rapide maintenant donc Stinger 89 qui fut comme le GSX-R je dirais les premières machines de pistes mises sur route ce qui fut le début des vraies sportives comme on les connaît maintenant bien que maintenant moi qui aime les anciennes je suis un peu dubitatif sur les machines de 200 chevaux gérées par électronique parce que je dirais que tout le monde arrive à faire voilà maintenant donc le Stinger il faut savoir que ce fut une machine qui apportait de vrais éléments techniques à commencer par donc les entrées d'air ici qui passait à travers les fameux tuyaux d'aspirateur que je détaillerai après qui sur le modèle d'origine n'était fait que pour amener de l'air frais sur la culasse mais qui était la base des premières prises d'air forcées en course voilà qu'on retrouve d'ailleurs sur le ZX-R puisque l'évolution directe c'est la prise d'air centrale maintenant l'évolution à partir de 89 c'était le Stinger 89-90 devant 92 également ensuite il y a une série avec une prise d'air latérale le ZX-R des deux côtés très large et ensuite fin des 7,5 début des 600 avec la prise d'air centrale voilà pour ce qui est en tout cas de la prise d'air forcée qui est devenue maintenant quelque chose de basique FZ-R Yamaha avait fait la même les mêmes entrées d'air d'ailleurs mais sur un mille de 7,5 je ne sais plus je crois Stinger qui avait bien entendu méde-cylindre de frein radial puisque ça existait maintenant depuis 4 ou 5 ans puisqu'on avait créé ça en 84 ou 85 Stinger également réglage d'assiette vous avez un basculeur au niveau de de la fixation de bras oscillants et de suspension qui vous permet de faire justement ce réglage d'assiette et ce que très peu de personnes sait le Stinger avait un envrayage anti-dribble d'origine efficace pour ce qu'il pouvait par rapport au matériel actuel mais en tout cas qui avait déjà le lot d'avoir ça d'origine très efficace parce que je peux vous dire que je m'en suis servi beaucoup et réellement un régal voilà maintenant je vais m'approcher un peu je vais décrocher le téléphone je vais détailler un peu plus la machine et éventuellement vous parler des évolutions 89,90 et puis 89,2009 ok donc première évolution 89,2009 on l'a vu les fameux tuyaux radiateurs qui ensuite sont passés les prises d'air forcées voilà voilà radiateur enfin aspirateur entrée d'air devant la fourche qui est passée d'une fourche simple bien entendu une fourche inversée et ce depuis très longtemps puisque la fourche inversée est apparue sur les 7 ennemis Kawa en 91 voilà donc Stinger également gros cadre on retrouve le fameux gros cadre poutre avec ses renforts de colonne de direction d'origine qu'on peut voir maintenant si on s'approche un peu on retrouve le cadre surdimensionné des Kawa voilà on va retrouver en regardant bien le bras oscillant la même chose sur celle-ci donc celle-ci 89 un bras oscillant rectangle avec le renfort et la plaque arrière qui est échangée en 91 en 90 pardon pour un premier banane voilà donc celle-ci en l'occurrence a un moteur H2 qu'on va encore modifier et j'ai un freinage bien entendu Béringer que vous avez déjà pu voir une ligne Inox Black Widow parce que alors Black Widow est un fabricant anglais mais qui a arrêté malheureusement la fabrication des échappements sur les motos anciennes voilà c'est dommage parce qu'on avait une vraie belle qualité et un prix plus que maintenu particularité de ma machine un très gros disque arrière et gros étrier parce que sur les parties très serrées j'ai tendance à me servir beaucoup du frein arrière pour faire glisser et me positionner comme en cross ou super motard et les disques d'origine je les brûlais au point d'en faire des assiettes creuses ne rigolez pas j'ai un ami qui l'a gardé parce qu'il m'a dit qu'on ne le croirait jamais voilà également vous allez retrouver donc un petit amortisseur Rollins que j'avais déjà sur route je vais essayer de vous montrer voilà donc le point avec le basculeur là en dessous voilà pour le réglage d'assiette l'anti-dribble c'est dommage je n'ai pas pensé à en prendre sinon je vous aurais montré ça j'en ai mais je n'ai pas pensé voilà donc autre spécificité de ma mamie plusieurs pièces carbone faites maison un amortisseur de direction mis spécialement pour le classique parce que sur route en usage normal même en roulant fort je n'en ai jamais eu besoin mais là-bas on va dire que j'ai voulu avoir une sécurité un embrayage hydraulique que j'ai conservé même si beaucoup le changent moi j'ai la particularité d'adorer le point de glissement de l'embrayage ce qui permet lorsque vous vous loupez si la machine se m'a glissé si des choses de vraiment sentir le point drip et de vous maintenir voilà mes tubes toujours très enfoncé dans l'été 25 en l'occurrence bon les commodos habituels alors je suis désolé la bulle est abîmée la moto est tombée ce matin voilà ça ne fait pas très beau mais tant pis donc température d'eau compte tour un petit compteur électronique rajouté l'année dernière pour le TT et voir un petit peu voilà en vitesse moyenne 134.2 vitesse max vous pouvez voir avec un moteur en rodage de 139.6 ce qui est pas mal mais on va essayer d'améliorer c'est surtout en termes d'accélération parce que je me fais plus que déposer voilà donc on va faire en sorte de pouvoir maintenir ça également suppression du robinet d'essence par un stop-lit parce que j'ai pas besoin du bouton de réserve voilà c'est plus simple comme ça et si vous vous souvenez ou en tout cas pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes je vous disais que sur l'huile de man on avait besoin d'avoir des amortisseurs vraiment pointus type maxton ou le hollins je veux dire je ne critique pas hollins loin de là mais maxton on a un feeling un peu différent je vous disais que ça tapait beaucoup sur l'huile donc vous voyez ici mon alternateur parce que le stinger avait aussi encore ses particularités d'avoir un alternateur extérieur voilà donc la piste tape tellement sur l'huile que donc je ne l'ai pas perdu la cloche elle a cassé si vous regardez vous voyez les écrous sont en place mais les tôles sont ici voilà la cloche a cassé heureusement je n'ai laissé personne derrière ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir donc on va y réfléchir cette année regarder comment faire quelque chose de différent pour éviter ça voilà un petit peu donc grosse aile pareil parce que vu la route vu le nombre de tours c'est bien de se garder un petit peu les fesses fraîches voilà maintenant pour revenir un petit peu donc différence sur le kawa mais surtout évolution vous voyez si on regarde derrière le gros cadre le gros bras oscillant et lorsqu'on bascule gros cadre gros bras oscillant donc on est complètement différent vous avez pu le voir au niveau de l'assise au niveau de l'assiette de la moto au niveau de l'assise du pilote bien entendu des puissances puisque avec un 600 maintenant on est beaucoup plus puissant qu'avec un 7,5 de ces années là mais en même temps je dirais une pure évolution des machines et un ADN qui a été gardé voilà il est vrai que kawa est quand même à la base une marque assez sportive qui est connue pour la qualité de ses châssis pour la vigueur de ses moteurs bien que sur certaines comme le ZX-R avec le bridage c'était une catastrophe mais sinon ce qui est un régal sur les moteurs kawa c'est que dans les tours vous les faites hurler ils sont faits pour ça et c'est un vrai plaisir voilà en tout cas moi j'ai ce plaisir là d'autres l'auront avec d'autres machines moi je vous parle de ce que je connais c'est vrai que roulant très haut dans les tours je peux vous garantir que que ce soit la mamie que ce soit le 6 elles vous en redemanderont ma préférence vous l'avez compris c'est quand même celle-ci voilà je vais refaire un tour un peu plus en détail avant de vous laisser et je ne manquerai pas cet automne et cet hiver lorsque l'atelier sera fait de vous montrer en détail l'évolution de ce moteur et de tout ce que nous ferons là-dessus pour l'année prochaine on va profiter justement de la vente de ZX7R qui j'espère va partir pour améliorer ça et vous verrez on va mettre des pièces magiques voilà j'arrête de vous embêter j'espère que ces petits mots ces petites explications vous plaisent et puis auquel cas n'hésitez pas on en fera d'autres en l'occurrence la prochaine je pense que je ferai mon petit 400 voilà à bientôt salut à bientôt Sous-titrage ST' 501